C'est un enfant de 7 ans. Il va rester enfermé pendant 3 ans dans la cellule la plus reculée de la prison. Seul, sans lumière du jour, dans la crasse, la vermine, les excréments et les draps infectés. De quoi est-il coupable ? D'être le fils de ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette, maintenant guillotinés, et d'être vénérés par tous les loyalistes d'Europe. 14 juillet, fête nationale. On commémore joyeusement la révolution française et ses hauts faits. Prise de la Bastille, instauration de la République, déclaration des droits de l'homme. En oubliant si possible ces méfaits. La terreur fait rage. Les accusations de trahison tombent pour un oui ou pour un non et les têtes aussi. Le petit pourrait y passer. Mais non, guillotiner un enfant ne serait pas populaire. Qu'il croupisse. La tuberculose ou la gale finiront bien par réveiller la question. En 1795, Louis XVII est déclaré mort dans sa cellule à 10 ans et jeté dans une fausse commune. Mais la rumeur se répand. Le dauphin, remplacé au cachot par un autre enfant, serait toujours en vie. C'est le mystère Louis XVII. 20 ans plus tard, en 1833, un horloger allemand du nom de Charles-Guillaume Nandorf affirme être Louis XVII. Le nouveau prétendant accumule des preuves extraordinaires de sa bonne foi. Il a été reconnu par un grand nombre d'anciens de la cour de Louis XVI. Il est capable de décrire la prison du temple et connaît des détails troublants sur l'enfance du petit dauphin. A ces éléments viennent s'ajouter les premiers résultats de l'exhumation du squelette supposé de l'enfant, dont la taille n'est pas celle d'un enfant de 10 ans. Et que dire de cette information trouvée dans les archives des services secrets britanniques qui révèlent que Robespierre serait venu à Londres accompagné d'un enfant de 10 ans ? Louis XVII est-il mort dans sa cellule ? Le cœur exposé dans le sanctuaire des Bourbons, basilic Saint-Denis, est-il le sien ou celui de son frère ? Nandorf est-il de sang royal ou un imposteur de génie ? Hugues de Bourbon, son descendant direct, vivant à Tours de nos jours, est-il l'héritier de tous les rois de France ? Ces questions mobilisent les chercheurs, génèrent des centaines de livres et agitent les querelles partisanes depuis 200 ans. Aujourd'hui, j'ai mené une enquête de plusieurs années, forçant les portes des archives du Vatican et m'adjoignant les plus grands de la génétique actuelle. Je vous dévoile une vérité scientifique incontestable sur le mystère Louis XVII. Lisez la révolution racontée comme jamais, le résultat des ADN des rois croisés pour la première fois avec celui de Nandorf et découvrez un thriller historique qui met un point final à la plus grande énigme de l'histoire de France. Sans royal, le 19 novembre aux éditions Ring.